Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on fait une vidéo très spéciale que j'avais très hâte de filmer et c'est ma vidéo où je vais réagir à des vieilles photos Facebook, ok? J'ai fait un petit tour sur mon compte Facebook récemment et je vous avoue que j'ai fait des belles trouvailles. Je suis quand même déçue parce qu'il y a quelques années j'avais fait un bon ménage des photos où je faisais vraiment dur et je suis quand même déçue parce que j'aurais aimé pouvoir vous les montrer quand même aujourd'hui mais je vous avoue que j'en ai trouvé des poppers et on va réagir à ça ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos en bas et sur ce, on commence tout de suite. Donc je vous avoue que les photos que j'ai trouvées, ça remonte environ à comme 2008-2009. On va dire que je faisais pas mal dur cette année-là je pense parce que c'est vraiment cette année-là que j'ai pris vraiment le plus de photos sur mon Facebook. Donc est-ce que vous êtes prêts? Moi sérieux, je suis pas prête. J'ai un peu, un peu peur. Ok, c'est parti. On va commencer avec cette photo-là ici et je vous avoue que on avait vraiment un gros trip de faire des montages photo, ok, avec mes amis. Je sais pas trop c'était quoi le but en fait, là on se trouvait vraiment cool. Moi je modifiais littéralement toutes mes photos que je mettais sur Facebook, ok. Je me souviens plus comment que ça s'appelait le site que je faisais ça dans ce temps-là. Mais c'est un genre de PicMonkey, ok, mais comme de l'ancien temps, ok. Et sur cette photo-là, clairement on se prenait pour des... je sais pas trop quoi. Probablement que la photo était laide pis qu'on voulait genre l'embellir, mais... Pis le pire là, c'est qu'après qu'on ait pris cette photo-là, on sautait d'un lit à l'autre, ok. Parce que c'était une chambre dans le fond, c'était comme dans un dortoir. Fait que c'était une chambre avec comme un lit chaque côté et on sautait et on se filmait, on se prenait en photo. C'était pas mal drôle. J'aimerais aussi qu'on m'explique le pourquoi du outfit de cette photo-là, ok. Clairement, j'avais pas compris ma vie. Dans ce temps-là, j'en prenais vraiment du linge à toutes les filles qui habitaient dans le même dortoir que moi, pour vrai. Et clairement, le foulard noué, ok. J'étais clairement pas une carte de mode à cette époque-là, clairement. Et le chandail, on dirait que j'ai genre 12 ans, c'est n'importe quoi. Cette photo, ok. Cette photo avec le casque de poils, ok. Je me trouvais tellement belle en plus sur cette photo-là. Je me souviens que je me trouvais vraiment, vraiment cool. Et je me souviens aussi que ce chandail-là. Ce chandail-là, c'était le chandail d'un gars que... Il écoutera pas cette vidéo, en tout cas, j'espère pas, mais je trippais vraiment dessus dans ce temps-là. Puis je portais son chandail tout le temps. C'était vraiment awkward, ok, on va se le dire. Mais, bref. Genre, je me rajoutais tout le temps pour qu'il me prête son chandail. Puis honnêtement, ça marchait. Puis là, j'ai de quoi dans l'œil, ça gosse. Mais le casque de poils, ok. On était à Gaspé, je pense, dans ce temps-là. On était à côté du rocher-percé. Oui, je m'en souviens très très bien. Ok, clairement, les photos que j'ai, c'est toutes des photos prises. La photo du tout-là. Je sais pas c'était quoi ma face. Premièrement, j'ai l'air possédée, ok. C'est la pire duck face du monde. Clairement, je savais pas comment maquiller mon acné. Et j'ai vraiment rien contre l'acné, mais ça allait pas bien. Et le beauty dans ce temps-là. Et clairement, je sais pas, je me trouvais... Checker mes yeux. Genre, j'ai l'air d'avoir un œil de couleur, puis un œil d'autres couleurs, comme... Non, cette photo... Ok, premièrement, non. Genre, j'avais les dents jaunes, ok. Merci au blanchement dentaire. Clairement, je me maquillais pas. Et j'ai rien contre les gens qui se maquillent pas, mais... Je sais pas, genre. J'avais vraiment la face d'une adolescente acnéuse, ok. La fleur dans les cheveux, est-ce qu'on peut m'expliquer? Moi, je comprends pas. Je pense que je me trouve vraiment belle. Puis, le trip de friser les cheveux. Regardez, mes cheveux sont comme bouclés, bouclés, bouclés. Puis, j'ai le tout peut-être aplati. On a eu un trip de faire ça dans les années 2000, à ne pas répéter, s'il vous plaît. Cette photo aussi, encore une fois, à côté du rocher percé. Je vous avoue que... Ça peut-être pas été un bon moment dans ma vie, le rocher percé, ok. Premièrement, c'était complètement dégueulasse, ok. Ça a vraiment pas de classe de mettre ça sur Facebook. J'ai vraiment pas compris. Et encore une fois, je sais pas, je comprends pas ma vie. C'est quoi? Je pense qu'on était allé à la cabane à sucre. Je crois que je me prenais vraiment pour une star, ok. Genre, j'adorais me faire prendre une photo. Clairement, le chandail quadrillé, on dirait que je suis enceinte. Je me trouvais vraiment cool. Clairement, la tuque, je ne fais pas avec le chandail quadrillé. Clairement, j'étais une carte de mode à ce moment-là. Parlons de carte de mode, ok. Cette photo-là, c'était un matin disco qu'on avait fait, ok. Et clairement, je me trouvais vraiment cute, ok. Mon outfit était affreux, mais le contexte, au moins, c'est pour vous dire que c'était une avant-midi disco. Donc, mais mon make-up, genre, j'ai vraiment abusé, je crois, du fort à joue. Ça fait vraiment peur. Je vous montre aussi une autre photo où je suis épouvantablement laide. Mais laide, je pointais, genre, mon ami, mais genre, je me trouvais vraiment laide. Je me trou... Si moi, j'ai mis ça sur Facebook, c'est que d'un certain sens, j'avais très attention à mon image, ok, sur Facebook. Et ça devait être que je me trouvais cool ou je sais pas trop. Une autre photo auprès du rocher percé avec le chandail de mon beau grand blond. À ce moment-là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mais j'étais tellement... Mes cheveux, genre, pis tout, ok. Mes pantalons, mes pantalons sortaient de où? Genre, mes pantalons sortaient de où? On était en bateau, wouh! Ah, j'ai décidé de mettre cette photo-là, ok, parce que, honnêtement, vraiment un beau souvenir. On était allé visiter une réserve autochtone. Et clairement, j'avais un gros coup de coeur pour cette petite fille-là qui était vraiment très attachante. Et j'ai décidé de mettre cette photo-là parce que, d'un, je pense que je fais pas si dur que ça. Mais c'était aussi pour montrer que j'étais capable d'être photogénique relativement en 2009. Et on termine ici avec un autre super beau montage signé l'année 2009. Clairement, Axis, c'était une marque de vêtements, genre style snowboard. Et honnêtement, on tripait vraiment sur cette marque-là, genre, on avait des collants qu'on se collait quand on s'envoyait des lettres, Axis, ok. Je sais même pas si c'était tant autre que ça, je sais même pas si ça existe encore. Mais j'avoue que ce montage-là est vraiment typique de mon année 2009. Donc, les photos dans le miroir avec les caméras qu'on avait, ok, parce que dans ce temps-là, on avait pas de téléphone. Et c'est quand même drôle à quel point que non, en 2009, on avait pas de téléphone. Pis ça fait pas si longtemps que ça. Je me souviens, il y avait une de nos amies, justement, qui avait un cellulaire, mais c'était comme un téléphone à flip. Elle était tellement cool, genre, à texter avec ça. Et, en tout cas, pis le montage, genre, je me souviens, j'avais mis comme full saturation, genre, pour que les couleurs, ils ressortent. Pis le petit message en bas, pis... Et mon doux. Donc voilà, ça va être tout pour la vidéo aujourd'hui. Si jamais vous aimeriez que je refasse ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce moment de jugement, ce moment de... comment dire? De malaise, ce moment de... on regarde le pire... Le pire, là, c'est que j'ai des photos vraiment pires que ça que je me suis avoir pris dans ma vie. Et c'était sur mon Skyblog, mais je suis incapable de le retrouver. Donc si je le retrouve, guys, c'est sûr que je vous fais prise 2 version Skyblog, ok? Parce que... c'était vraiment pas drôle, là. Merci d'avoir écouté, je vous embrasse très très fort et nous, on va se voir la prochaine fois. Bye! Je pense que le produit que j'ai le plus porté, et je vous jure, ok? C'est mon produit Passe Partout, c'est le NYX Butter Gloss dans la couleur Gâteau des Anges. C'est ce que je porte aujourd'hui, vraiment facile, Passe Partout.